bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu last day on earth et aujourd'hui on va faire la ferme vous êtes plusieurs à m'avoir demandé après la vidéo du bunker de faire la ferme pareil pour les débutants donc sans arme à feu donc je vais vous montrer comment on fait je suis pas une pro non plus mais du coup j'ai une petite technique qui est plutôt sympa puisqu'on n'utilise pas du tout d'armes donc on va la faire ensemble donc j'ai pris briseur d'os et donc pied de biche comme pour le bunker cette fois ci j'ai enlevé mes modes d'armes sur le comment s'appelle le briseur d'os puisque on m'a dit dans les commentaires oui mais tu avais un un mode d'armes sur briseur d'os quand a fait le bunker effectivement j'avais oublié de les enlever sachant que quand vous avez des modes d'armes au lieu de donner un coup vous en vous en donnez deux pardon je bafouille donc voilà là pour éviter tout malentendu j'ai enlevé ces modes d'armes donc c'est comme si j'étais débutante j'ai pris des tenues classiques qu'on peut crafter quand on est débutant voilà et on va faire la même technique qu'au bunker c'est à dire qu'on va se cacher non là pas derrière un mur mais derrière la porte de la ferme allez c'est parti on va se occuper de lui hop donc vous pouvez aussi faire les petits nerveux là les rustes pourris les rustres pourris tard donc je bafouille de la même façon voilà au niveau de la porte ça marche très bien par contre quand ils sont en groupe voilà comme là vous sortez vous rentrez de la map normalement ça doit le faire si ça le fait pas parce que ça marche pas à chaque fois dans ce cas là vous utilisez la technique de la porte donc on va vérifier ça est marché ou non on va s'avancer en sneaky on va essayer de mettre un cc voilà impeccable donc il nous touche automatiquement au moins une fois avec quand on utilise avec un briseur d'os avec une masse assis si vous avez la chance d'avoir une masse assis vous avez trouvé dans les zones de largage ou que vous avez crafter puisqu'on peut crafter la masse assis sachez qu'il ne vous touche pas quand vous faites un cc donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas un cc c'est un coup critique vous avancez en sneaky donc accroupi derrière le mob vous lui donnez un coup c'est un coup critique il fait plus de dégâts qu'un coup classique allez c'est parti on continue donc faire cette méthode c'est économique c'est clair on n'utilise pas d'armes à feu etc mais c'est relativement long je vous ai mis la vidéo en accéléré donc la vidéo va durer à peu près une quinzaine de minutes sachez qu'en totalité pour faire la ferme en du coup en normale j'ai mis à peu près une demi heure voilà donc faut que vous ayez une demi heure de temps devant vous pour faire la ferme en mode économique allez on va attirer le mob derrière la porte voilà même technique on va prendre à mais qu'est ce qu'il fait là lui sort d'où ils sortent d'où bon ben ils ont dû se ressortir des bottes de paille je pense que ça doit être ça donc la technique ici quand vous avez des petits nerveux derrière vous vous écartez ça les fait venir un par un du coup plus facile à tuer tout simplement aller c'est parti la seule chose qui est embêtant voilà c'est si vous avez des loups malades voilà les loups malades à la ferme quand vous êtes en free to play ou débutant c'est vraiment la plaie c'est ils font énormément de dégâts en plus en général vous en avez deux voire trois donc je sais pas si je vais les avoir ou pas on va regarder ça ensemble mais c'est vrai que les loups malades c'est ce qu'il ya de plus embêtant la ferme autrement le reste franchement ça passe crème allez c'est parti on va regarder ce qu'elle a dans même temps donc moi je vais prendre les carottes et l'essence le reste ça ne m'intéresse pas alors ne crie pas oui tu as pas pris ça etc c'est que j'en ai pas besoin au niveau de ma base d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse une petite visite guidée de ma base histoire que vous voyez un peu les stocks que j'ai voilà quand je prends pas c'est que vraiment j'en ai pas besoin j'ai tout ce qu'il faut à la maison allez on continue donc là je vous ai fait la ferme en vidéo je vous ferai aussi le motel puisque vous me l'avez demandé n'hésitez pas à faire des demandes voilà dans dans les commentaires en général j'essaie de répondre à tout le monde comme je vous le disais si ça m'arrive d'oublier à les pilleurs tiens si ça m'arrive d'oublier voilà vous vexez pas remettez moi en commentaire j'essaye d'y répondre le plus possible allez on les achève les pilleurs voilà c'est pas vraiment un problème regardez ils nous lâchent en plus des zip gun c'est plutôt sympa donc ça nous fait des armes gratos 1 allez on va lui mettre un cc va nous mettre une tartine voilà la claquade qui fait un petit peu mal mais bon avec le briseur d'os on peut pas y échapper tiens allez on se huile un petit peu on mange les carottes puisque des carottes c'est la vie et on va se faire ce géant sauvage vous voyez ça lui envoie enlevé quand même pas mal de pv donc c'est plutôt sympa allez on continue on se le farcit tranquille ou bidou voilà ça c'est fait on va aller là bas voir si c'est la caisse bleue ou non j'ai pas fait attention non c'est un sac ok on va regarder ce qu'il ya dedans d'accord de l'essence ça je prends et là c'est un rustre pour rien alors sachez que si si vous souhaitez vous n'êtes pas obligé de tuer les taureaux voilà c'est pas une obligation après pour ceux qui doivent les tuer au niveau des quêtes j'ai fait sorti une vidéo il ya un mois je crois où vous pouvez les tuer à l'arc donc voilà vous pouvez aller voir la vidéo donc voilà là c'est ce que je craignais il ya les loups enragés les loups enragés ça fait mal voilà ils font quand même pas mal de dégâts en plus on a deux géants sauvages j'espère je ne vais pas me faire là j'ai deux sur moi ça pique un petit peu allez on va se le faire à j'étais tué petit ellipse donc je reviens vous pouvez récupérer votre route essayez pas mourir deux fois de suite parce que sinon vous perdez le stuff que vous n'avez pas récupéré dans le premier cadavre donc petit fail j'ai glissé chef ça arrive voilà j'ai pas un gameplay non plus de pro on va se finir le loup malade voilà ici et on va se faire les géants enragés on va les mettre correctement voilà on va les faire tourner pour qu'ils se placent correctement au niveau de la porte et puis on va se les faire bon désolé pour ce petit fail ça arrive du coup ça vous montre que si vous mourrez c'est pas grave vous désespérez pas voilà vous pouvez tout à fait réussir à faire la ferme même en mourant voilà moi je suis morte une fois du coup du coup ça va pas m'empêcher de terminer la ferme et réussir à voir tout le loup qui a à l'intérieur allez c'est parti on continue du coup ça c'est fait cette partie là c'est fait est ce que c'est la caisse bleue ici ou pas oui c'est la caisse bleue donc on va se l'emmener tranquillement on va la mettre au milieu de la map en général c'est comme ça que je procède donc cette technique c'est peut-être pas la meilleure voilà peut-être que vous vous en avez d'autres beaucoup plus efficace sans arme à feu dites le moi dans les commentaires mais pour moi c'est la plus judicieuse et surtout la plus économique et c'est aussi une technique que vous pouvez pratiquer avec un petit peu d'entraînement bien sûr quand vous êtes débutant allez on va la tirer du côté de la porte vient la pépère tu vas prendre moult claquades voilà c'est parti alors faut qu'il soit bien placé par contre on va se huile un petit peu on va mettre les pansements on va essayer de garder les kits de soins pour faire le comment il s'appelle le destructeur voilà et on va utiliser les pansements allez on se l'achève tranquillement presque fini ok ça c'est fait allez on continue on doit avoir un rustre pourri dans le coin ça sent mauvais voilà il est là et après il nous reste donc cette partie là à faire on va la faire tranquillement la même technique que les autres les rustres pourri si les attirer voilà un par un on va ramener la caisse un peu par ici voilà et on va aller il ya le taureau on va attendre parce que le tour arrive et il ya le destructeur aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en occuper de suite on va changer de tenue alors le destructeur il est faisable sans armes à feu par contre quand il crache ça vous bousille la tenue donc essayez de pas vous faire cracher dessus la meilleure technique voilà c'est de tourner autour vous lui donner donc avec le pied de biche c'est trois coups avec la machette deux coups et vous tournez autour vous évitez les crachats comme ça il a l'air dur à tuer mais franchement il n'est pas si dur que ça une fois que vous avez pigé le truc voilà ça va tout seul il a quand même pas mal de pv donc sachez qu'il peut vous lâcher un os donc pour ceux qui ne savent pas les os ça vous sert à faire des modifications d'armes vous en avez besoin pour certains modes d'armes donc gardez les précieusement il ya que le destructeur la sorcière et le blind one et le big one qui lâchent des os je crois que j'ai rien oublié ouais il me semble qu'il ya que juste ceux là qui lâchent des os pour bah pour les modifications d'armes tout simplement allez on va se lâcher mon arme c'est cassé c'est pas grave j'en ai d'autres voilà plus beaucoup de pv il a moins de 100 voilà moins de 50 ça c'est fait bon il nous lâche pas d'os on va prendre les tissus quand même pour se faire un peu de pansement je vais trop loin voilà ils sont ici nickel chrome ça c'est fait tiens on va mettre ça là on va reprendre le briseur d'os donc le briseur d'os un suffit j'en ai pris plus au cas où si je me fail monsieur fail tout à l'heure mais si je me refail voilà on sait jamais ça peut servir et je ne sais pas si la grange va s'ouvrir ou non donc j'aurais besoin du briseur de ça allez c'est parti on fait des petits rustres pourri voilà vient la pépère on va se cacher derrière la planque voilà impeccable allez on va les mettre ensemble on va prendre ça alors il faut s'arranger pour qu'ils tapent en même temps on va changer de tenue on va économiser nos tenues celle là on va supprimer puisque je vais pas le recycler j'en ai pas besoin dans le recycleur ça vous donne de mémoire du tissu et du tissu épais et l'autre je ne sais plus de la corde je crois un truc dans le genre dites le moi dans les commentaires si vous en souvenez c'est pas quelque chose que je recycle régulièrement voilà si les tenues soit vous pouvez les recycler puisque si vous en avez ça vous donne des barbes des barbes acier donc c'est plutôt sympa après faut avoir le recycleur en level max pour avoir le plus de chances d'avoir des barbes d'acier il me semble que c'est uniquement les pompes et le casque de mémoire voilà allez on se finit ce géant sauvage voilà ça c'est fait ça allez on reprend notre briseur d'eau sans supprimer on fait un peu de rangement nickel et on va aller voir ce qu'il ya dans les sacs à alors il ya quoi là dedans voyons voir un ok de l'essence des champignons mignon qu'on mange et du charbon impeccable pour l'instant n'a pas toujours pas eu toutou donc pour ceux qui se recherche des chiens vous pouvez en avoir donc à la ferme vous en avez automatiquement un au minimum voilà voire deux si vous avez de la chance et sinon vous en avez en caisse de largage vous en avez aussi en zone à disquette disquette que vous pouvez obtenir via des items que vous récoltez au bunker en mode hard voilà je vous donne ces infos parce que c'est vrai que vous me posez souvent la question donc c'est l'occasion d'y répondre à les rustres pourris deux coups de pieds de biche et ça c'est fait vient la pépère voilà vient manger tac lac ça c'est fait salut le moche hop on se il un peu ouais j'ai attiré le géant sauvage pendant je bafouille encore mais le petit rustre pourri là il va m'embêter on va s'en débarrasser vite fait bien fait hop là voilà ça c'est fait on s'en occupe et maintenant le géant sauvage alors avant au niveau de la ferme on avait besoin d'une d'une hache en fer pour ouvrir la porte maintenant on n'a plus besoin de cette hache en fer on a besoin par contre d'une compétence la compétence voleur je ne sais plus si c'est level 2 ou level 3 tiens petit toutou comme je vous le disais ont déjà on en a peut-être qu'on en aura un deuxième de la nourriture on va manger donc je ne sais plus dites moi dans les commentaires si c'est level 1 ou level 2 ou level 3 je ne sais plus du tout allez on va changer d'armes on va supprimer celle ci voilà et on va se faire le géant sauvage allez vient la pépère voilà on place correctement pour éviter de se prendre des coups de tatane voilà 13 de dégâts donc pour rappel sur les géants enragés au bunker ça fait 17 là ça en fait 13 un petit peu moins efficace donc un petit peu plus long forcément voilà allez on l'achève et on va voir ce qu'il ya dans les casiers donc ici vous pouvez avoir du bon loot en général donc aux petites m16 donc on va prendre ça je prends de la pelle le ticket je vais pas le prendre j'en ai un coffre plein et là dans un kit de soins ça me va donc des fois ici vous pouvez trouver des croquettes pour les chiens donc c'est plutôt sympa donc des armes comme vous l'avez vu on peut aussi trouver des livres d'expérience des grenades donc ça varie le loot varient on va poser la caisse et comme on est des trouillards voilà je suis une trouillarde je m'en vais voilà pour du coup m'occuper des petits rustres pourri un par un deuxième ici alors est ce qu'on va avoir la chance que la grange s'ouvre ou pas dans la grange vous pouvez trouver le réservoir la fourche des éléments pour le chopper de l'acier elle s'est pas ouvert donc voilà au petit pompe nice un plan d'armes j'ai déjà ok on va s'équiper vous voyez le loot est plutôt sympa donc n'hésitez pas à la faire enfin bref j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt ciao baia